Bonjour à tous, nous commençons cet nouvel épisode sur les commerces avrais par ce magasin. Voilà, Lulu Laberlu qui se trouve rue Casimir Perrier au Havre, qui est décoré en rose. Voilà une belle attache, ancienne. Ça, on a l'exemple typique d'un magasin avrais qui n'avait pas vraiment de tanglés. Regardez, il n'y avait pas vraiment de corniches. Donc, pas besoin de protéger certainement les objets qui étaient à l'intérieur. Il faudrait voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce magasin. Alors, comme d'habitude, on voit, il y a des petites particularités. Voilà, des petites fentes. Et c'est Daniel Até qui aime beaucoup l'histoire du Havre, qui me le faisait remarquer très justement. C'est vrai qu'il y a une inspiration antique de ces commerces. Alors, peut-être c'est du classicisme, tout ce qui est antique, c'est peut-être aussi pour rassurer. C'était aussi à la mode dans l'architecture. Et en même temps, ça avait peut-être un aspect rassurant. Donc, on voit toujours nos corbeaux qui soutiennent le magasin. Voilà, donc des belles décorations en bois. Et on a un bel exemple réussi d'un commerce ancien du Havre. Et regardez là, l'ancienneté. Regardez la porte. Il y a un petit décalage, mais on voit bien que c'est un peu la même inspiration. La porte, le dessus de la porte, est un peu pareil que le magasin. Regardez les formes des corbeaux, c'est à peu près pareil. Donc, ça, c'est à noter. Donc là, voilà un très beau magasin. Donc, à conserver absolument. Et sans vraiment de tendler. Et maintenant, nous allons aller voir un autre magasin à vrai. Voilà la porte d'entrée. On va aller voir un autre magasin à vrai qui est plus petit, qui est un peu moins glorieux, un peu moins majestueux, qui se trouve dans le quartier d'Anton. Vous allez le voir. C'est ce magasin-là qui se trouve dans le quartier d'Anton. Alors là, on voit, c'est assez sobre. Bon, il faudrait voir ce qu'il y avait comme magasin. Là, il y a des barres en fer. Est-ce qu'elles existaient dès le départ ? Je ne sais pas. Mais on voit quand même, il y a une forme de magasin un peu passe-partout. Il y a des planches qui cachent un peu l'ensemble. Et là aussi, on ne note pas de tendlés. Si on regarde le magasin, il n'y a pas vraiment de corniche ou de place pour mettre un tendlé. Donc, c'était probablement parce que les produits qui étaient exposés dedans n'avaient pas besoin d'être vraiment très protégés. Maintenant, nous allons arriver à ce qui fait l'objet de cet épisode. C'est l'appareil pour remonter les tendlés. Alors là, on est à Venu René Cotille. C'est un objet totalement oublié désormais. Mais voilà, resté en bon état. Alors, il y a même des lettres. Alors, on arrive à peine à discerner ce qu'il y a écrit dessus. Vous essaierrez peut-être. Mais on a du mal. Donc, voilà un tendlé. Alors, l'installation est partie. Mais on voit, pour remonter les tendlés, l'appareil. Voilà, c'est un magasin où Habité Raymond Queneau était dans le secteur. Donc, ça reste quand même célèbre. Il avait de la famille qui était dans le commerce. Donc, ces tendlés, on les remontait avec une manivelle. Une manivelle, on en voit une ici. Et maintenant, nous sommes dans un des rares magasins du Havre. Je pense qu'il y en a à peu près deux. Il y en aurait peut-être d'autres. Mais deux magasins du Havre qui ont conservé leur appareil pour remonter les tendlés. Je pense à celui-ci qui est Rue Maréchal-Joffre. Voilà. Et qui est resté en très bon état. Une couleur noire très belle. Et là, on voit l'appareil pour remonter les tendlés. Alors, vous voyez, il y a un style différent. Donc, on mettait la manivelle et on remontait ou on descendait le tendlés. Personnellement, quand j'étais gamin dans les années 70, je montais et descendais le tendlés tous les après-midi quand il y avait du soleil. Voilà. Alors là, on voit la barre qui est en plusieurs parties pour remonter les tendlés ou descendre les tendlés. Donc, je disais que je montais et descendais les tendlés. Voilà. Alors, c'était un appareil un peu plus récent puisque ça datait des années 50 ou 60. C'est dans un magasin de la reconstruction. Donc, il y avait les tendlés aussi après la reconstruction. On avait ce genre d'appareil avec des manivelles. Et voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces magasins-là vivaient avec l'air du temps, avec le soleil, avec les éléments. Alors là, il y a deux appareils pour remonter les tendlés de chaque côté de la porte. Ils vivaient vraiment, regardez les mécanismes qui sont restés intacts. Ils vivaient vraiment avec les éléments comme le soleil, le vent. Voilà. Donc, on va voir un autre magasin. Enfin, ancien magasin qui est maintenant dans le quartier du boulevard de Strasbourg. Et cet ancien magasin est aussi bien conservé. Là, on remarque aussi qu'il est de couleur noire. Et c'est un des rares aussi à avoir ces appareils à tendlés. Alors avant, je pense que l'immense majorité des magasins avaient des appareils de ce style-là. Une grande partie. Et voilà. Là, on voit, c'était un bras articulé, en fait. Et, ben oui, le commerçant vivait avec les éléments. Moi, je me souviens, quand il y avait du soleil, il fallait descendre le temps de lait. Quand il n'y avait plus de soleil, on pouvait le laisser. Mais enfin, s'il y avait du vent, il fallait remonter le temps de lait. Jusque de... Voilà. Là, on voit un bel appareil. Jusque dans les années 1980, c'était ce système-là. Ensuite, il y a eu une automatisation. Je me souviens où il y avait un appareil électrique qui permettait de remonter le temps de lait. Alors, la manivelle qu'on utilisait, on l'a huilée. Alors, pour un gamin, c'est vrai que c'était assez amusant de monter et de descendre le temps de lait. C'est un peu comme la fontaine. Vous savez, les vieilles fontaines où on appuie dessus. Où on tourne la manivelle aussi. Voilà. Alors là, on voit... Ce magasin-là a des tendlés qui sont restés... Enfin, des protections qui sont restées en très bon état. Je vous invite à aller voir les détails. Parce que là, voilà. Vous voyez ? On distingue un peu. Il y a même la toile qui est restée. Vous vous rendez compte ? Dans cet ancien magasin, il y a même la toile qui est restée. On voit mal, mais si vous venez voir, il y a la toile qui est restée. Et là aussi, les appareils à tendlés... Regardez le mécanisme. Là, on le voit partout. Et on ne l'a pas enlevé. Voilà. Il est resté à demeure. Regardez. C'était bien fixé. Il est en très bas état. Donc, il faut les conserver. Parce qu'il en reste finalement très peu au Havre. J'en discernerais peut-être un nombre de moins de 10. C'est très très peu par rapport à ce qu'il y avait. Alors, il y en a peut-être quelques-uns de plus. Il faudrait voir. Je n'ai pas absolument tout regardé. Donc, là, il y a peut-être des découvertes à faire. Regardez dans les rues du Havre. Donc, voilà. Alors, ce magasin, il a la particularité d'être très long. Donc, c'était certainement un magasin assez luxueux. Là, on voit aussi des particularités qu'on ne voit pas ailleurs. Le long des volets, je ne sais pas à quoi ça servait. Peut-être à mettre des tiges. Je l'ignore. Donc, on voit parfois des petits détails. Il faudrait voir. Et ce magasin était très long. Et si on regarde bien, les magasins qui ont conservé leur appareil pour remonter les tendlés, sont souvent des magasins très beaux, en fait. Très longs, qui avaient d'importantes dimensions. Alors, le mécanisme de cet anglais était caché, le volet lui-même était caché dans la corniche. Alors, il reste un vieux magasin qui est dans le quartier de Graville qu'on va voir maintenant dans quelques instants. Voilà, regardez la grandeur de ce commerce-là. Donc, de cet ancien commerce-là. Donc là, on va aller, voilà, du côté de Graville. Là, c'est resté tout à fait en l'état. On voit vraiment comment c'était. Il a dû arrêter son activité. Voilà. Alors là, on voit, regardez la corniche. Là, c'est enlevé. Alors, si vous allez aussi sur place, là, on voit mal, c'est difficile à montrer. Mais on voit le mécanisme qui est resté. Le mécanisme, voilà, pour enrouler, là, vous voyez une barre, ça servait à enrouler le store. Donc là aussi, des beaux corbeaux. Et voilà. Vous voyez une barre, là, et on voit des sortes de roues. En fait, ça servait à remonter le volet, en fait. Donc là, on voit, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur de la corniche. Donc là, c'est resté, ça permet de voir comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, un vieux magasin. Regardez, on parlait du style antique. Là, on en a un bon exemple. C'est vrai que Daniel T faisait remarquer, ça faisait penser à des colonnes. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Et puis, on sent un style. Il y a quand même un style, moi, je trouve, avrai de ces commerces. À Paris, c'est un peu différent. On en trouve quelques-uns un peu de ce style-là. Mais c'est un peu différent. C'est peut-être plus sobre. Enfin, quoique, à Paris, c'est un peu différent. Mais voilà, il y a un peu différent. Regardez les volets. Ça y est, on ne le voit pas dans tous les volets. Donc là, c'était peut-être pour faire passer l'air. Qu'est-ce qu'il y avait là ? On ne sait pas. Moi, j'ai remarqué, il y avait parfois, dans certains endroits, des petits passages pour que l'air passe plus. Donc, est-ce que c'est pour que ça respire plus à l'intérieur du magasin ? Ce serait à voir. Donc voilà, c'était important de parler des tanglés. Parce que ça montre que le commerçant vivait avec l'air du temps. Vivait avec les éléments. Et puis, regardez, c'est du bois. Là aussi, c'est les éléments. Donc, c'était vraiment très naturel. Et puis après, on a connu le plastique. Mais jusqu'à cette époque, regardez notre célèbre noir qui est là. Jusqu'à cette époque, ça a été des matériaux plutôt naturels. Voilà, je vous laisse. Et puis, il y aura certainement encore une nouvelle série. Enfin, un nouvel épisode, si ça vous intéresse. Voilà, mais regardez-les bien nos vieux magasins après. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous.